Et salut à tous, c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de Kimolos, voilà c'est déjà le dernier épisode donc ça va être le 4ème ou le 5ème Il y aura peut-être un petit épisode bonus mais voilà, grosso modo c'est le dernier vrai épisode, on va faire un peu le tour de tout ce qui s'est passé et puis après ça va être le VF ce soir, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant de vous expliquer, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker, à commenter c'est hyper important et juste pour la chaîne, bon en fait c'est vraiment super quand on fait tout ça parce que ça la met beaucoup plus en avant et tout donc voilà et en plus c'est totalement gratuit pour vous. Du coup, pourquoi on arrête ? Bah en fait tout simplement, il y a Warto qui arrête, il n'a plus le temps de jouer Youssouf, il a des problèmes avec ses exams et tout, il n'a plus le temps de jouer non plus, moi je suis revenu de DMV, en fait je suis revenu vachement en retard du coup j'avais 6 vies, les autres on a déjà 14 et tout et vas-y. En vrai c'était trop chiant à rattraper et tout donc j'ai perdu clairement la motive donc ça ne m'a pas forcément intéressé de plus continuer que ça. Jerem, il n'a plus trop le temps de jouer en ce moment Jerem, il peut se connecter à quelle heure ? Alors je ne sais plus parce qu'on était qu'entre 14h et 18h je crois donc il se prend des révoltes en boue, qu'il se fait massacrer bref c'est un véritable carnage et si on prend un peu le profil de l'alliance, je vous explique ça juste après, encore Jerem Foss, c'était celle qui pouvait à peu près jouer je crois mais je crois qu'il arrête aussi du coup Tech, il pouvait encore jouer mais je crois qu'il n'était pas hyper motivé non plus et on avait Kidos, Cantinos et Steve Forstif il était là pour du gold à la base, il nous a rejoint juste pour la rigolade mais vous voyez il a 3000 points alors que les autres ils en ont déjà 130 000 donc il est complètement à la traîne et Cantinos était là juste pour faire la def de Youssouf donc si Youssouf arrête il arrête donc en vrai il n'y a plus personne qui continue, il y a peut-être juste Foss qui va continuer mais c'est même pas sûr je crois qu'il arrête d'après ce que j'ai compris il arrête aussi donc voilà donc tout le monde arrête donc c'est pour ça que c'est le dernier épisode alors ce qu'on va faire c'est qu'on va VF tous ensemble à 20h00 et déjà on va récupérer notre alliance donc moi j'ai trois villes qui sont réservées donc alors j'ai celle-là pourquoi ça s'appelle comme ça ? non c'est pas ma ville voilà VF for Banana qui est réserveur c'est pour Samus je crois, on les arrive à me chercher mes BF là c'est prévu hein je donne aussi deux autres villes, je donne PP for never et et Jerem Fornioc qui est ici alors pour l'instant je donne celle-là mais je pense qu'ils vont en prendre d'autres pensées, ils m'ont réservé trois villes alors on les a prévenu à peine une heure qu'on va, donc c'est pour ça mais déjà j'ai trois des dix villes qui sont réservées en comptant que j'ai réellement cinq villes qui peuvent être utiles et les cinq autres c'est vraiment des petites villes un peu nulles et tout donc peut-être que ça passeront simplement au VF mais d'autres gens les récupéreront pour la suite c'est pas vraiment un souci donc on fait ça aussi, bah du coup on va les donner, je vous montre un peu les alliances en fait on ne veut pas les donner à la villa des Bannes Brisées qui sont ceux qui vont faire chier en fait, simplement on a envie de les faire chier là un petit peu je vous expliquer après pourquoi, donc on va donner à Passionné et à Que du Salon on les connaît un petit peu, Que du Salon si on regarde c'est un petit peu des gens qu'on a vu sur le LP Carias avec eux qu'on était une partie en tout cas on avait Green je dirais jamais la fin de son pseudo à lui, mais il y avait Green d'ailleurs qu'il voulait que je l'interview, mais il m'a dit tu veux pas interviewer le top 1 du monde, je sais pas quoi écoute, hein, flemme un peu L'Octarm qu'on connaît, mais alors L'Octarm on le connaît vous connaissez, c'est Lucien Boursin L'Octarm, c'est de la vidéo lesquels âges de Lucien Boursin alors je crois que j'en ai déjà parlé à l'époque du LP sur, comment ça s'appelle, sur Ikaria enfin du coup c'était pas LP, c'était juste une vidéo, mais j'en ai déjà parlé, il n'y a pas de soucis, on a discuté et tout, il est sympa donc il n'y a pas de problème, on a même plutôt rigolé de la vidéo on connaît aussi Strange Doc de Ikaria et après les autres, des pseudo qu'on a déjà vus vite fait, mais après on connaît pas forcément non plus tout le monde vous allez voir d'ailleurs qu'il y a eu du méga drama sur Que du Salon, c'était vraiment n'importe quoi, on a bien rigolé là encore je vais vous montrer, on a reçu un message, je vous le spoil vite fait c'était le message, voilà, aussi les histoires de mascarade, vous allez voir, on va en avoir un paquet voilà, regardez un petit peu le message que tout le serveur a reçu ohlala ah bah il a VF du coup, il a carrément VF le mec qui envoyait le message ouais bah je pense qu'il s'est fait bully, laisse tomber après du coup les gens ils ont commencé à se foutre de sa gueule et tout surtout que Lucas dit ça, le capote c'est un gars de queue du sale bref on a des choses à voir pendant cet épisode, donc dernier épisode de la série bon la page d'Ali, on l'a pas trop avancé et puis on s'en fout un peu là, du coup ça a pas été hyper intéressant juste à six trucs drôles il y a Pengu, comment attend ? oui voilà, par rapport, je vous explique juste une nouvelle alliance par rapport au message du, si on arrêtait cette mascarade dans le message il dit nanana, l'opératrice Pengu ose me répondre que cette offre c'est pas de la triche et Pengu c'est la meuf avec qui on a eu des problèmes sur l'épisode précédent avec Youssouf et du coup Jérôme il avait appelé l'alliance Pengu Pengu égale ripou et à Kastorkid du coup le CM qui lui a dit non mais t'as pas le droit d'appeler l'alliance comme ça donc il faut changer le nom de l'alliance et tout à ta prochaine connexion et du coup il l'a appelé KD égale susceptible donc j'imagine que KD égale Kastorkid je pense que Jérôme va se manger son ban avant qu'on soit vers bref là il reste 7h dans 6h30 dans 5h30 voilà je vais y arriver je pense qu'il sera banni avant enfin bref voilà Jérôme qui s'amuse excusez moi Jérôme qui est comme ça alors j'avais marqué le truc d'avant les vacances voilà ça c'est la chose qu'on devait voir le truc d'avant les vacances ouais bah on va pas le voir parce que franchement je leur vais pas du sais quoi retour des vacances le 31 donc on va juste regarder les rapports qui sont avant les vacances tout simplement oh regardez ce petit rapport boum Samus qui me casse mes befs il s'est fait 3800 ah il était en bonus en plus oh mais c'était un bonus de TER dommage mais il s'est fait 3800 PC quand même mine de rire ah merde je lui étais ça se jurait pas oups j'avais mis la mini c'était pour tout à l'heure c'était dans les autres attaques j'ai esquivé en fait les attaques de de la villa des des cœurs brisés j'allais dire mais des bannes brisées ça l'oral en pica vous connaissez un petit peu peut-être c'est LT de de Georgios d'ailleurs vous allez voir je lui ai mis un coup de pression l'autre fois là il devait pas être bien ils m'ont vider toutes mes grottes et tout mais j'ai envie de voir s'il n'y a pas des rapports on va aller voir s'il n'y a pas des rapports juste avant quand même d'avant les vacances qu'est-ce qui s'est passé je m'étais pris des attaques ouais franchement franchement c'est de la merde on va reprendre on va reprendre bien on va dire voilà je vais mettre ça là comme ça on va switcher de l'un à l'autre retour des vacances moins de ville que les autres ouais voilà ce que je vous disais du coup alors ça c'était juste pour vous dire voilà du coup j'étais un peu deck c'est vrai que j'avais 6 villes les autres ils avaient genre 14 villes j'étais un peu en mode bon bah qu'est-ce que je fais là voilà du coup simplement j'ai un peu lâché le truc et tout après là j'ai réussi à revenir un petit peu parce qu'Aertuf se qu'a arrêté hier du coup on a déjà cancellé aussi mais aujourd'hui on s'est dit vas-y flemme en fait tout le monde a la flemme de jouer donc on arrête mais du coup voilà ensuite on se fait bolosser mais heureusement que j'arrive pour sauver la situation une fois de plus et ouais c'est ce qu'en gros ça c'était du coup ce que je vous disais c'était Elty qui arrivait et qui a massacré qui a massacré un petit peu tout le monde il avait des GA des grands armements et en fait il produisait des troupes à fond il a massacré Youssouf et tout franchement on a pris cher et du coup voilà alors j'avais des screens de cette époque là mais alors je suis perdu dans mes dossiers voilà Kimolos 4 ah voilà ah bah j'avais les trucs d'avant on va l'avoir les trucs d'avant vite fait du coup alors colo et Artuves alors qu'est-ce que nous avons en gros je sais pas ce qu'il avait fait je croyais il avait chier dans la colle pour sa colo non et oui alors attendez je suis en train de regarder tac 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 ah mais oui c'était ça ah mais je crois je me rappelle c'était Youssouf qui avait foiré son calage mais je te l'avais dit bienvenue au FC Clown qu'est-ce qu'ils ont fichu ? je ne sais pas ce qu'ils ont fichu en fait j'avoue que j'aurais dû faire ça ce moment-là avant de partir en vacances je vous en parlais parce que là c'est chaud attendez tac 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 regarde les tutos de Raka pour Calais ouais c'est ça en fait ouais c'est exactement ça donc là vous voyez le premier rapport c'est le colo d'Aertus qui se bouffe le mur donc on ne voit pas l'heure du rapport c'est dommage je te l'avais dit bienvenue au FC Clown et là on voit Youssouf qui arrive et qui vide qui vide les troupes qui restent juste après ah mais non ah si si c'était ça c'était ça et du coup il y a de Rarto qui a dit vas-y regarde les tutos de Raka pour Calais la prochaine fois vous calerez vous-même alors je regarderai le spectacle machin Youssouf Youssouf en train de chouiner et t'es pas fiable Youssouf oh là là mais c'est vrai qu'en plus c'était la deuxième fois que Youssouf il nous faisait une la ouais c'est ça c'est la deuxième fois que Youssouf il nous faisait une connerie comme ça et là il dit quoi il dit aujourd'hui c'est Inno ah punaise incroyable il a coulé deux fois deux fois et Arthuse sacré Youssouf ensuite on avait la def de nuit qu'est-ce qu'était la def de nuit c'est un truc que j'ai dû faire ah ouais là j'ai ragé comme un gros chien regardez en plus quel enculé de fausses qui marque oh la renta des bibis et moi j'ai fait 120 pc en perdant deux fois plus de bibis putain j'étais deg je me suis dit vas-y la prochaine fois comptez pas pour moi sur def ah j'avoue j'étais en train de chouiner tout seul dans mon coin là catastrophe du coup là je vous disais que Youssouf et tout il se faisait massacrer par le tir mais j'ai peut-être un peu des rapports de ça ça date de quand je regarde vite fait c'est marqué aujourd'hui évidemment est-ce que même j'ai défendu pour Youssouf ? ça se trouve j'ai juste attendez ah ouais non je crois que j'ai même pas défendu Youssouf en fait si si j'étais sûr de l'avoir défendu bon c'est pas grave oh on s'en fout de toute façon c'est un épisode mais en gros voilà Youssouf il était en train de pleurer genre ouais je me fais tuer par LTI c'est terminé machin et tout et regardez ça j'ai envoyé un petit message à LTI je lui ai dit tu peux arrêter de nous bolosser en toute diplomatie il a dit ok chef merci voilà voilà comment j'ai arrêté la situation encore une fois heureusement que j'étais là pour l'idem parce qu'on va remarquer que depuis que Fossé ah oui d'ailleurs ils sont passés l'idée des fondats je vous ai pas dit mais Fossé Fossé Youssouf son fondateur et depuis qu'ils sont fondateurs c'est là qu'on arrête mine de rien on était avec Jerem ça se passait à merveille on gérait comme des as on a mis Youssouf et Foss fonda ça y est c'est n'importe quoi encore une fois j'ai envie de dire à chaque fois c'est pareil de toute façon là ils se faisaient bolosser par tout le monde la diplomatie ils l'ont complètement loupé enfin ça se passait à merveille ils ont fallu qu'ils mettent leur petit leur petit grain de sel et tout c'est terminé alors ensuite on va parler de la map alors oui c'était Foss qui avait fait une map alors j'ai deux trucs là alors je vais essayer de bien vous les afficher en gros j'ai la petite comment on appellerait ça la petite légende que j'essaierai de vous mettre en dessous au dessus je ne sais pas bref je trouverais bien moyen alors nous voilà nous on est le Jeremune gang à ce moment là donc là on est les jaunes en plein milieu et vous voyez qu'autour de nous en fait il y a genre toutes les alliances vraiment toutes les alliances au début je crois que c'était l'épisode précédent je disais ouais on est peut-être pas trop mal et tout mais que dalle c'est un carnage on est vraiment genre bon on est baisé c'est pour ça aussi qu'on était un peu en fait on ne pouvait rien faire on est partis fonder des villes au sud je vous montrerai après tout à l'heure quand on fera un peu le tour de mes villes et tout on est partis fonder au sud hyper loin et tout mais là là on ne pouvait littéralement rien faire donc un petit peu compliqué quoi donc ouais l'histoire de la map voilà c'était juste pour vous montrer ça et ensuite on avait le MP Nocare oh putain il faut qu'on parle d'un mec qui est chez la villa des bancs brisées là c'est Nicolosina alors attendez est-ce que ouais c'est lui bref alors on a tout un MP de Foss en gros il avait fait des jolis messages et tout c'est où qu'il a dit voilà c'est là bon je vous fais un résumé des trois pages d'avant en gros Foss il dit ouais on veut être neutre entre que du sale et la villa des bancs brisées comme sur Georgios rappelez-vous sur Georgios on était neutre entre les deux alliances et du coup on voulait juste une neutralité genre et pas les attaquer pas se faire attaquer genre nous on voulait faire notre petite vie tranquille taper des alliances random enfin comme sur Georgios on s'était bien marré quoi sauf que en gros le gars de Nicolosina vous allez voir que c'est une flèche lui ça va être la star de l'épisode retenez bien son nom c'est la star de l'épisode ce gars là il a pris un nom d'ailleurs comme tous les gens de leur alliance d'ailleurs c'est très très drôle ils ont pris des noms de gens de télé-hérité alors ça a un petit peu changé de leur alliance j'ai l'impression qu'ils ont dû recruter un petit peu des gens des gens un peu particuliers mais c'est pas bien grave du coup Nicolosina voilà il est là hop il est président de l'hérité et lui je pense que vraiment il doit être fan de ça parce que vous allez voir que c'est pas une flèche vraiment il est complètement à la masse et le type à premier ça c'est dommage enfin c'est dommage pour lui donc moi je m'en fous un peu mais attendons il y en a un qui avait un profil marrant c'était lequel des deux là abandonné remplacé par OC remplacé par la baisse communément appelé que du pack non il y avait il meurt ah mince il est plus là le compte ah peut-être qu'ils l'ont plus mais en gros c'était marquant on n'est pas venu là pour manger du caca ou je sais pas quoi ça me faisait mourir de rire ce profil parce que c'est à cause des trucs qu'il y a en ce moment là sur l'histoire de manger du caca chez les influenceuses bref toute une aventure ça aussi du coup Fosse était pas bien tu vois alors du coup après ils ont arrêté de parler et du coup on a dit bon Fosse a dit on va essayer de s'adapter en fonction machin vas-y t'es pas bien quoi et quelques jours plus tard il dit belle adaptation pourquoi parce qu'en fait la villa des Bannes-Brisées donc avec que je vous racontais quand ils ont fait que d'offres bah Youssouf et Fosse sur les villes qui les intéressaient bah du coup eux ils les ont donné à que du sale comme je vous disais genre nous on voulait être neutre donc du coup ils nous ont fait chier bah on a donné les villes qu'ils voulaient à que du sale en fait c'est même carrément logique qu'on fasse ça et du coup il a dit belle adaptation il a dit belle offre de votre part et l'autre regardez ce qu'il a sorti il a dit c'est exactement ce genre de choses j'arrive plus à parler c'est une catastrophe c'est exactement pour ce genre de choses qu'on ne voulait pas de PNA vous auriez dans tous les cas donné vos villes à cul du sale alors que c'est complètement faux genre on s'en battait les couilles et du coup Fosse il a fait un même juste incroyable alors je vais pas vous relire tout ça mais en gros il a dit ça en gros il faut s'imaginer que c'est la ville là des Bannes-Brisées qui dit on refuse le pacte avec le FCPP on démonte le FCPP pendant 3 jours et là le FCPP abandonne ses villes aux autres alliances comme il l'avait dit et là le BN qui se retourne en mode le FCPP abandonne ses villes aux autres alliances comme il l'avait dit genre leur plan aucune de nos villes je crois ou peut-être une Aertus il a perdu une ville je sais que c'est le seul qui a perdu une ville de l'Alliance avant qu'on arrête mais je sais pas face à qui il l'a perdu j'ai pas trop fait gaffe mais dans tous les cas genre ils auraient pu gratter Vladimir peut-être nous les échanger je sais pas ils ont voulu les prendre par eux-mêmes ils se sont pris les pieds dans le tapis et là c'est pour ça en fait qu'on fasse VF pour donner les villes à que du sale les passionnés qui sont ennemis de la ville là des Bannes-Brisées en fait juste pour encore plus les faire chier c'est juste alors on est vraiment en mode juste pour les faire chier de toute façon on s'en fout du monde donc et eux comme ils ont bien ah ouais je no care et voilà comme ils ont bien joué bref ça doit les intéresser plus et là le je no care il est incroyable perso je no care qui dit ça je ne savais pas qu'on faisait comme ça on sait que votre parole ne vaut rien alors qu'à la base genre vraiment on s'en foutait genre de leur truc je sais pas trop ce qu'ils ont raconté et après ils faisaient ces petites menaces machin mais bon il a pas l'air très fut fut on va voir ce que ça va donner quand même il faut s'il a dit je no care entre guillemets bonne chance pour la suite machin bref et vous allez voir qu'on va le revoir après parce que c'est assez assez marrant alors moi j'ai loupé des colos alors on va aller voir ça voilà c'est sur lui turquesse moi on va partir de là grosso modo en gros lui vous allez voir qu'il a plutôt d'ailleurs bien calé ses trucs vous voyez que là j'ai eu de la chance d'ailleurs ça c'était pour la première attaque mais j'ai réussi à la mettre en révolte alors j'aimerais bien voir la révolte alors j'aurais pas dû quitter en fait le menu où j'étais ça c'était un mauvais plan comment je vais la mettre en révolte ça c'est celle-là que je la mets en révolte après non ça c'est attaque de quelle heure 21h09 on va y retourner tout de suite en plus j'ai le truc qui bug là allez descend 21h09 c'est ce qu'on a vu après quelqu'un va me la vider je sais plus c'est qui mais c'est pas bien grave ah oui c'est le lendemain matin qu'on la vide en fait ah oui c'est ça ils ont pété les remparts c'était Youssouf et Technique je crois du coup regardez à chaque fois il a réussi de me caler des trucs vite fait mais au final j'ai réussi à mettre la révolte ah non j'avais mis la révolte avant ouais les gars j'en sais rien bref j'avais mis en révolte et ensuite je me suis fait péter mes troupes alors du coup on va les voir au 2 j'ai loupé la colo vous voyez mais vous allez voir que mes calages étaient vraiment pas mal en vrai attendez on va regarder là non ça c'est à Erthuse voilà regardez un peu mes calages c'était à 21-23 pour les dernières attaques mais c'était pour la mise en révolte qui était un peu mieux alors du coup c'était le jour d'avant ah voilà c'était là 14h enfin 4-49 et 4-52 j'étais plutôt content de mon truc et du coup ça c'était la mise en révolte donc BF puis voilà c'était ça c'était ça que je voulais vous montrer comme attaque puis la mise en révolte classique il a mis tous ses sorts après il a bien remonté les remparts niveau 20 et quelques mais il m'emmerde lui avec tous ses attendez on va virer tous les espionnages là c'est les espionnages de Nico voilà de Nico Lozina en plus le champion rappelez-vous c'est celui-là attendez il m'en a envoyé d'autres là il m'a vidé toutes les grottes au final en fait je pense qu'il doit se dire qu'on va jouer encore et tout alors qu'on arrête ils sont pas au courant eux c'est les seuls qui sont pas au courant en fait qu'on va donner toutes nos villes du coup voilà il en a mis l'eau aussi bon sang hop voilà bien plus propre du coup voilà ça ça s'est passé comme ça ensuite ça c'était pour une colo de fosse c'est pas hyper intéressant et enfin c'est moi voilà qui prends les villes de Aertuz à savoir qu'en plus donc moi j'ai loupé la colo ensuite Youssou le lendemain il a tenté une colo on l'a aidé il a aussi loupé la colo et finalement je crois que le gars a donné sa ville à quelqu'un d'autre parce qu'il a donné sa ville à Meet Your Dead que vous connaissez un petit peu c'est un ou deux épisodes avant on s'était un peu battu contre lui donc voilà il lui a donné sa ville tout simplement ensuite première perte de Aertuz déjà on va voir un petit peu contre qui il a perdu la ville Aertuz contre Angua ah non en plus même pas c'est un peu un gars la sottiserie donc la sottiserie qui en grosso modo c'est un peu je sais plus comment il s'appelait avant il s'appelait pas la sottiserie dans notre coin de toute façon Angua et tout vous l'avez vu je crois que c'était Carpe Diem voilà je crois qu'en gros c'est les anciens Carpe Diem qui sont partis là-bas et tout enfin c'est une nouvelle alliance mais avec des anciens Carpe Diem tout ça donc pas hyper importante ensuite on avait la def sur Tec ah oui très très amusant c'est justement le gars qui a pris une ville à Angua qui a attaqué Tec alors Tec il a envoyé tous les rapports donc moi j'avais des troupes là-bas et en fait regardez un peu le nombre de troupes qu'il avait quand même c'était vraiment pas mal et à la fin il lui a coulé en plus quelques belles offes hop et le colo le colo qui est là donc il a envoyé tous les rapports comme ça donc en vrai c'est vraiment pratique pour tout voir et on a galéré en fait là on dirait pas mais niveau def on a galéré on a vraiment pas de def et tout c'est une catastrophe alors j'aimerais bien voir j'ai pas trouvé les trucs de Tec là meet your dead attack Tec c'était lui là est-ce que c'était lui ouais voilà j'ai fait un petit peu de PC quand même bon pas d'hémas en vrai ouais vraiment pas mais voilà c'était juste pour montrer un petit peu ça def sur tec c'était intéressant à voir et Nico Lozina qui croit MP Dussou enfin ouais alors ça on va repartir sur la mascarade le drama de la mascarade c'est ici j'ai trop de MP là je sais plus regardez tous les MP là de 1 ou 2 jours ah oui les fondations on ira voir après alors du coup le gars l'a envoyé on a arrêté cette mascarade il a envoyé ça à toutes les alliances ensuite du coup lui il a répondu est-ce qu'on arrête vraiment cette mascarade machin il dit ouais je suis d'accord alors qu'il était concerné par le message visiblement et Yusuf qui a envoyé ça aussi à toutes les alliances du serveur et en fait il faut savoir que c'est le message de Green qu'on a vu tout à l'heure par exemple chez Q Dussal il a envoyé ce message sur Georgios c'est quand il a arrêté Georgios il a envoyé ce message à tout le monde et depuis ce message c'est devenu un même genre à chaque fois les gens ils mettent ce message quand ils arrêtent depuis maintenant une ou deux semaines je n'ai plus aucune motivation à jouer dans la team et tout sauf que dans le message il parle des alliances du style salement impur machin et tout et en gros il a envoyé ça aussi à la villa des Bannes Brisés sauf que c'était du troll ce message à l'époque on ne voulait même pas arrêter genre c'était hier enfin à l'époque il est vraiment trop bête alors attendez c'est dans divers je l'ai mis voilà Nicolosina qui a dit nice don à Q Duss les boys ça a été utile du coup j'espère pas trop déçu on va vous démonter et vous pourrez rien y faire le mec il a envoyé ça à Fosse parce qu'il a cru au message de Youtube et après il a bloqué Fosse mais ce gars il est incroyable genre je pense qu'on a trouvé la petite perle rare de Greypolis je ne sais plus comment ils m'ont dit il s'appelait je crois que c'est Clem son vrai pseudo je ne sais pas quoi genre je crois que lui il faut le retenir j'espère qu'on le reverra parce que il a l'air d'avoir le sang chaud mais il ne réfléchit pas trop j'ai vu que j'avais d'autres screens ici on va aller voir vite fait c'est quoi ça je crois que c'était Youtube qui s'est fait bolosser un matin qui a perdu toutes ses qui s'est fait bolosser ses bœufs le matin et ça oui ça c'était le message du support pour GRM bonjour LGRM vous êtes actuellement en infraction sur le règlement du contenu à travers ton alliance je vous rappelle que de ne pas utiliser les champs personnalisables du jeu ville, profil, alliance pour insulter ou manquer de respect à d'autres joueurs ou membres du support et c'est là qu'il y a marqué KD égale égale susceptible quel petit con et ensuite j'avais des rapports où Icolotech c'était Yousouf qui avait calé ça comme un pro fausse aussi d'ailleurs entre les attaques les attaques que je vous ai montré de Michoudel juste avant et c'est pour ça qu'il a perdu un peu tout son TR comme ça donc en vrai c'était vraiment beau jeu ce qu'ils ont fait et du coup avant d'arrêter on avait commencé un peu à fonder des villes donc moi j'ai récupéré deux villes d'Hertus en fait on va faire un peu le tour de mes villes j'avais récupéré VF for Ruarto et Technique Forever ici qui sont les deux villes que j'ai récupéré de Bador Ruarto du coup et j'avais fondé de nouvelles villes alors j'avais fondé Tourisme for PP voilà et l'autre à côté on va l'avoir comme ça Tourisme for PP et VF for Rakka et voilà on avait fondé aussi au sud de la 45 vous voyez sur des îles en vrai on s'était pas mal bon c'était pas mal installé à mine de rien il y avait des gens qui avaient des grosses villes en vrai on n'aurait pu aller chercher ça par exemple mais ouais voilà on s'était pas mal installé dans le coin et tout mais après du coup on arrête donc ça sert plus à rien mais voilà en fait on voulait faire de la DEF ici pour défendre nos territoires au nord ou bah ici tout simplement là où on est vraiment bien implanté mais malheureusement ça ne se fera pas en termes de ville on va voir un petit peu tiens j'ai eu un rapport c'est quoi ah c'est Jusuf qui se fait boloss VF demain général mais qui est le con qui a mis ça oh il a mis demain oh le boss il a mis demain alors que c'est aujourd'hui le VF GRM qu'est-ce qu'il fait il sera peut-être pas van mais du coup en mettant demain je pense que les gens vont croire il y a moyen qu'ils y croient vraiment parce que tout ce qu'on a mis dans le profil d'Alliance c'était quasiment vrai jusqu'à présent ah ouais tiens on va mettre ça sur le truc d'Alliance FAUS qu'il a mis je trouve FAUS vraiment super beau gosse moi j'ai dit va te faire soigner FAUS le FAUS soyeur on va modifier le profil je trouve ce qu'il avait complètement craqué il faudrait que je vois GRM et GRM ce qu'il a dit sur Discord du coup et Mayville alors du coup on va faire un petit peu le tour donc j'avais Fornication 7000 points quand même elle avait un petit peu augmenté BBC4Yusuf 4700 Phosphore allaitait à 4900 GRM Fornir alors ça c'était quoi ça c'était BF ça c'était Full Off ça c'était BB GRM Fornir c'était la DT d'ailleurs je l'ai craché chez Samus je crois que vous avez montré tout à l'heure 8100 ensuite PP4Never 12000 ça c'était PP4Never c'était ma Full Off principale Technic4Never c'est une nouvelle ville je ne sais plus trop ce que j'ai aimé mais ce n'est pas grave 8000 points Tourisme Forraka ça c'est une des nouvelles fondations 1000 points VF For Banana donc ça c'était celle au-dessus c'était mes BF 380 BF quand même la foule mine de rien elle était pas mal 11000 points VF Foro Arto 9200 et ça c'est une nouvelle que j'ai récupéré VF Forraka c'est une nouvelle fondation 1100 voilà donc en soi mes villes c'était pas exceptionnel j'ai vraiment mes villes qui vont récupérer c'est PP4Never VF For Banana et Jerem For New York donc ça fait 3 des 5 villes principales après les autres villes étaient vraiment pas étaient vraiment pas terribles enfin bref du coup je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo bonus ou 2 dans le sens où il y aura peut-être la vidéo du VF où on regardera un peu si nos VF ont bien été colos en temps et en heure et peut-être un truc pour parler du drama QDS en vrai je ferai peut-être une petite vidéo de ça et que je diffuserai au passage un petit peu par-ci par-là un jour où j'aurai un trou dans mon planning en vrai ça peut être intéressant voir ce qui a été dit et tout ça peut faire un peu une sorte de vidéo actu un petit peu différente en tout cas si vous avez aimé cet épisode donc le dernier épisode n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner pour voir peut-être la prochaine série qui remplacera je sais même plus comment il s'appelle le monde qui remplacera Kimolos voilà et on se retrouve bientôt en tout cas même pour d'autres vidéos de manière générale